Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour un petit passage au niveau de Cultura pour faire ma rentrée scolaire à moi faire un petit tour de tout le nécessaire dont j'ai besoin pour la rentrée Super bique bleue, 4 couleurs donc avec du bleu, du rose, du violet et du vert donc franchement il est super chouette je pense que je vais m'en prendre un on l'a aussi en version avec la partie velours dessus donc il y a bleu, il y a jaune également avec le velours rose il y a également des jaunes fluos derrière et donc du coup on a également des dorés en bas donc dorés granuleux mais aussi on peut avoir des dorés tout lisses comme celui-ci franchement ils font des super trucs et là celui-là il est franchement chouette également en gris, noir et blanc, c'est sympa on a des portes revues donc là en 30 vues 30 pochettes donc avec le dessus qui est cartonné donc je ne sais pas si c'est franchement top la partie cartonnée dessus donc voilà on a 30 pochettes 60 vues et on a également donc les pochettes de 40 40 pochettes et 80 vues donc elle est la partie cartonnée je ne sais pas si c'est vraiment top top sur le long terme on a également des petites pochettes là et elles sont toutes mimi donc qui permettent de faire voilà pouvoir stocker les tickets de course les bons de réduction ou autre donc il y a différents coloris on a également en version plus petite on va dire version carrée avec une séparation au milieu donc et ici on a un autre porte revues également donc ceux-là ils ont la couverture qui est plastifiée donc dans les couleurs pastelles c'est franchement super chouette donc pareil 30 pochettes 60 vues 50 pochettes 100 vues et là je tombe sur le rayon des classeurs donc là j'en ai bien besoin parce que les miens ils sont très vieux ils sont abîmés ils sont bien cornés bref il est temps de les changer donc du coup vous connaissez mes coloris je vais m'orienter du coup vers les classeurs bleus donc là on a la version vert d'eau et le bleuté donc du coup je vais prendre dans les tons bleus parce qu'il est franchement sublime couleur pastel c'est pile poil ce qu'il me faut donc là c'est des classeurs on va dire intermédiaires ils ne sont pas super gros mais ce n'est pas les tout fins tout fins non plus donc voilà ce sera parfait il est tout simple ça m'ira très bien on tombe également après dans tout ce qui va être feu de stabilo et là je vois qu'il y a des stabilos couleur pastel franchement ils sont vraiment sublimes donc je pense que je vais me laisser tenter et les prendre je ne suis pas une grosse fan de stabilité de partout mais je m'en sers quand même de temps en temps donc ça pourra m'être bien utile le rayon des post-it donc là on en a pas mal il y en a qui font vraiment bien particulier coloré pour les garçons on a après les classiques les fluos on a quand même pas mal de choix on a également des petits post-it plus bas qui sont quand même plus gros ils sont franchement chouettes ils sont sympas et on a dans les couleurs pastels donc franchement les couleurs elles sont vraiment chouettes elles sont soit flashy soit douces on peut choisir ce qu'on veut et je pense que je vais me laisser tenter par celui-là parce que vraiment j'ai un coup de coeur et puis bah même s'il m'en reste à la maison c'est pas grave ça servira bien un jour les stylos plumes donc là je voulais m'en reprendre un donc là il y a couleur bleu foncé ah il y en a un couleur aussi bleu clair franchement il est chouette mais j'étais plus partie sur des stylos plumes avec des motifs comme celui que j'ai là c'est un petit lapin qui est dessus ou bien coloré comme ici et sinon je n'avais vu un dans les tons bleutés voilà comme ceux-là mais par contre c'est pas des stylos plumes par coeur donc du coup je préfère pas prendre c'est soit les stylos billes soit plumes mais pas des par coeur donc du coup je regarderai si j'arrive à en trouver un dans un autre magasin ou voir sur internet ensuite le rayon des gommes donc du coup je vais m'en reprendre une parce qu'en fin de compte les miennes elles disparaissent on se demande bien pourquoi donc du coup je vais en prendre une où je suis sûre que c'est la mienne que j'aurai pas de soucis donc je vais m'orienter vers celui-ci donc toujours dans les tons bleutés de manière voilà c'est bon coup de coeur d'habitude je prenais celle-ci mais voilà elles ont tendance à disparaître donc mes enfants pour l'école ils ont celle-là souvent donc pas assimilée mais avec la gomme associée à la gomme et le taille crayon donc au moins ce modèle-ci je suis la seule à l'avoir on passe ensuite au crayon donc du coup on va retrouver les crayons qu'on a vu tout à l'heure les biques 4 couleurs vous en avez 3 plus un gratuit si jamais vous en utilisez beaucoup donc ça vaut le coup dans ces cas-là et ensuite on a tout un panel de stylos franchement on a même les stylos effaçables non pas ceux-là ça c'est les stylos classiques donc avec le corps qui est assez souple qui est super agréable pour attenir après il y a donc toute une autre série franchement il y a une diversité de feutres de stylos franchement il y en a vraiment pour tous les goûts ah ceux-là je me souviens c'est ceux que je prenais quand j'étais petite disons petite quand j'étais au collège ou au lycée je sais plus bon bah on va quand même pas reprendre les mêmes je vais changer un petit peu et là on a encore toute une série alors déjà ça commence à être bien vidé par endroit on retrouve les stabilos pastels également donc on peut les prendre à l'unité donc voilà après on fait vraiment comme on le veut là il y a plein de couleurs aussi pour les stylos effaçables voilà c'est ceux-là et franchement il y a de quoi faire il y a même en rose donc il y a l'embarras du choix vraiment faut pas hésiter donc du coup là je vais m'orienter pareil vers les la couleur la couleur bleue j'en ai plein qui m'attire mais bon voilà j'ai l'habitude j'adore le bleu le bleu turquoise et tout franchement donc du coup je vais en prendre un comme ça et je vais prendre également du coup des recharges les recharges donc version turquoise pareil qui vont avec donc ce sera parfait pour moi donc comme ça au moins j'aurai de quoi recharger au courant de l'année allez on continue je pense que j'ai déjà pas mal de choses déjà dans mon dans mon caddie donc j'ai pris les stabilos les le feutre effaçable le 4 couleurs et voilà c'est parti on a également du coup ce lot de crayons donc ça fait déjà des pointes beaucoup plus épaisse c'est plus des feutres mais bon ça j'en ai pas besoin j'en ai déjà déjà à la maison puis je n'utilise pas forcément énormément ensuite on a toute une partie donc crayons de couleur et les feutres donc ça j'ai encore de quoi faire à la maison si jamais j'ai besoin mais je l'utilise très rarement je l'utilisais beaucoup avant quand je faisais mon bullet journal de ce côté-ci ça va être tout ce qui va être boîte cartonnée donc qui va être utilisable plutôt pour les archives donc là je n'en ai pas spécialement besoin j'en ai quand même encore à la maison donc voilà il y a des couleurs pastels franchement les couleurs elles sont vraiment sublimes et ici on a toute une gamme sur le thème d'Harry Potter franchement c'est super chouette allez passons aux règles donc du coup je vais choisir il me refont une règle également parce que ça disparaît énormément donc du coup je voulais je pensais reprendre prendre cette règle-ci mais il me semble bien que ma fille l'a prise donc voilà c'est vraiment le coup de coeur avec la partie bleue donc je vais m'orienter plutôt sur celle de gauche parce que du coup elle est elle est rigide alors que l'autre elle est toute souple donc du coup j'aime un petit peu moins et du coup ça permettra de bien différencier avec celle de ma fille et éviter qu'elle me la pique également donc voilà je m'oriente sur celle-ci et celle-ci c'est pas mal parce qu'en plus on a la partie au milieu qui permet de bien tenir la règle sur sa feuille donc c'est quand même un plus qui n'est pas négligeable je voulais reprendre donc un petit cahier pour faire mes prises de notes par contre je voulais donc voilà dans couleur bleue par contre il y a un peu toutes les couleurs il y a rouge orange il y a rose il y a noir il y a jaune voilà il y avait un peu tout mais je n'ai pas trouvé en bleu alors j'ai grand format mais je n'ai pas en petit format donc sachant que le petit format me suffit amplement et ben finalement je l'ai trouvé dans l'allée centrale regardez-moi la quantité de cahiers qu'il y a ici donc voilà il a été dévalisé en rayon mais ici il y a de quoi faire donc j'en reprends un pour en avoir un d'avance côté agenda il y a encore l'embarra du choix il y a de quoi faire donc voilà il y a vraiment pour tous les goûts ils sont franchement super chouettes et regardez en bas celui-là multicouleur il est franchement trop trop mignon il est vraiment chouette pailleté et tout il est vraiment top mais bon il a spirale et c'est pas du tout mon truc d'avoir un agenda spirale parce que c'est vrai que je le trimballe un peu partout à droite à gauche et donc du coup dans les sacs à main ou autre et ben du coup ça finit par abîmer la spirale donc c'est pas c'est pas l'idéal parce que du coup après ça rend l'usage un peu plus complexe donc voilà vous avez de quoi faire de quoi choisir je suis sûre que ben on peut trouver facilement quelque chose à son goût j'en ai pas pris là parce que le mien se termine au 31 décembre et donc du coup j'en reprendrai un à ce moment là côté sac à dos donc on a encore énormément de choix donc ça c'est la partie tout ce qui va être ben voilà collège lycée et sinon du côté des primaires vous avez également encore de quoi faire de ce côté-ci donc du coup comme moi j'en ai pas besoin je vais m'orienter du coup au niveau des trousses là c'est toute la partie ben garçon donc je vais m'orienter du côté fille et là on voit qu'il y a pas mal d'étiquettes également pour tout ce qui est les stylos donc voilà c'est très coloré il y a de quoi faire sinon vous pouvez très bien prendre aussi pour limiter les frais un bout de papier et du scotch et le mettre directement sur votre stylo c'est tout aussi efficace et sinon vous avez également les étiquettes pour marquer les vêtements des enfants donc franchement ça c'est vraiment super top et pratique allez je passe du coup au choix de ma trousse donc du coup et franchement il y a pas mal de modèles encore il y en a pas mal qui sont partis du coup j'hésite entre ce modèle-ci donc qui est bleu transparent avec plein de paillettes franchement elle est très très jolie et celle-ci donc qui est beaucoup plus colorée couleur pastel avec un arc-en-ciel un petit coeur et des nuages donc je pense que je vais jeter mon dévolu sur celle-là parce que du coup l'autre je la trouve un peu trop simple classique puis le côté transparent me plaît un petit peu moins donc voilà puis ça permettra de mettre une petite touche de couleur et puis du coup rappeler rappeler un petit peu mes stabilos et du coup voilà faire un peu coloré au niveau de mon bureau donc ensuite je suis passée à Leclerc parce que je n'avais pas tout trouvé de manière à faire un complément donc du coup au niveau de mes achats donc au niveau des classeurs je voulais voir quelque chose un peu plus un peu plus fun voilà un peu plus coloré et donc du coup je suis venue j'ai trouvé mon bonheur ici donc là on a toute une partie modèle classique on va dire unis et là on a de superbes classeurs dans les tons bleutés franchement je suis tombée en amour devant voilà il y a celui-ci donc c'est un dégradé de bleu jaune et d'oranger et franchement ils sont sublimes ils sont trop 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 beau donc du coup j'ai décidé voilà de les prendre ça ira parfaitement avec le classeur bleu pastel que j'ai déjà pris ensuite je vois qu'il y a des stylos mais glitter là les stabilos glitter et franchement j'ai hésité à en prendre et finalement j'ai craqué regardez en plus il y a l'offre 100% remboursée elle est valable jusqu'au 30 septembre de cette année 2022 donc du coup je vais les acheter je vais en profiter pour avoir l'offre et donc du coup pour me faire rembourser donc voilà donc faut pas hésiter et comme ça vous pouvez profiter de 100% remboursé je vais ensuite du coup reprendre une autre paire de ciseaux parce que les miennes c'est plus pour du bricolage et donc du coup j'avais besoin d'une paire en plus donc du coup celles-ci elles sont parfaites elles sont magnifiques et pas chères j'ai vu également qu'il y avait le petit organiseur là pour avec le côté crayon normalement à la base c'est pour tout ce qui est courrier mais moi je vais m'en servir pour mettre sur le bureau directement et ranger mes papiers des stabilos ranger voilà j'aurai de quoi faire pour mettre le nécessaire de bureau ensuite du coup je cherche une pochette les autres que j'avais vu à cultural elles étaient toutes simples et je voulais quand même quelque chose un peu de coloré donc du coup on a quand même pas mal de choix dans les tons bleus donc du coup on a les deux précédentes il y a la version dauphin il y a de l'uni sinon on a quoi d'autre on a encore ces pochettes-ci qui sont unies celle-là où il y a des motifs voilà ensuite il y a celle-ci qui rappelle mon classeur que j'ai acheté tout à l'heure une autre unipastel là pareil on a un pack de plusieurs coloris pastel et voilà je crois que c'est à peu près tout donc du coup moi j'hésite entre celui-ci et celui du classeur sachant que j'ai déjà pris le classeur dans ces tons-ci j'avais envie de changer un petit peu du coup j'ai décidé de prendre cette pochette-là comme ça ça permet de mettre un petit peu plus de couleur sur le bureau sinon il y avait aussi en couleur plutôt rose orangé beige avec une pointe de vert je cherche ensuite un taille crayon parce que du coup j'en avais plus en général je prenais toujours un peu à droite à gauche dans les enfants et là je me suis dit qu'il faut vraiment que j'en prenne un donc du coup je regarde un peu les différents modèles qui se présentent je ne voulais pas prendre un motif un modèle trop où il y a le réservoir qui est trop petit alors du coup je m'oriente vraiment sur ceux qui ont un peu de volume parce que ça permet d'éviter les allers-retours à la poubelle c'est quand même beaucoup plus plus facile beaucoup plus simple donc il y a celui-ci qui est pas mal ensuite du coup il y en a d'autres mais ils sont assez petits encore celui-là mais voilà le réservoir est très petit donc du coup je ne vais pas le prendre même s'il est trop il est très mignon ensuite on a ce modèle-ci donc voilà il y a du bleu là avec du violet je crois que celui de ma fille de la dernière c'était celui-là qu'elle avait déjà acheté on a celui-ci après je ne sais pas s'il est en bleu mais du coup voilà la forme arrondie comme ça c'est ouais non c'est moyen j'aime déjà moins il y a celui-là qui est trop mignon franchement il est super chouette j'aime beaucoup avec le voilà on passe le crayon ici en dessous et du coup voilà c'est super chouette il est sympa il y a encore ce modèle-ci voilà avec le crayon sur le côté il y a la version lapin là c'est excellent franchement mais bon je ne voulais pas prendre ça pour mettre sur le bureau j'aurais pu quoi mais non je n'étais pas dans dans ce color ici donc du coup je vais voir j'hésite entre ce modèle-ci mais à celle-ci il y a la gomme sur le dessus ah ouais d'accord il y a la gomme sur le dessus et de l'autre côté il y a le taille crayon du coup le réservoir il va être assez petit donc du coup non ça ne va pas aller donc du coup je ne préfère pas prendre ce modèle-ci et donc du coup je vais revenir au même modèle que ma fille elle avait pris déjà l'année dernière donc il y aura du bleu avec un peu de mauve mais ce sera parfait ce sera assorti à ma trousse du coup ce sera nickel oh et regardez ces beaux crayons que j'ai trouvés ils sont trop magnifiques il y a un dégradé entre du bleu du jaune du orange du rose franchement ils sont sublimes bon bah écoutez j'ai craqué et puis du coup bah voilà je les ai pris ils sont franchement trop trop chouettes allez let's go on met dans le panier et voilà c'est des mini-cutes ils portent bien leur nom allez on fait un petit tour voilà donc du coup mes achats j'ai pris trois classeurs qui sont super chouettes une pochette cartonnée un organiseur deux bureaux une règle bleue avec des post-it de couleur pastel également un bicat de couleurs un stylo voilà effaçable des paires de ciseaux des stylos des crayons papier j'avais pris aussi des stylos effaçables pour les tableaux blancs que j'ai pas mentionné en vidéo j'ai dû oublier de l'enregistrer mes stabilo pastel plus les glitters et voilà le taille crayon la gomme la trousse et le cahier voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao bye bye 对 bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501